Allah El-Veswati l'a imposé à ses serviteurs cinq prières obligatoires à accomplir dans le jour et la nuit, et il leur a donné un temps prescrit connu et limité. Aucune de ces prières ne sera donc valable si elle est accomplie avant son heure. Allah El-Veswati l'a dit, certes, la salat est pour les croyants une prescription déterminée dans le temps. Donc l'heure de la prière du Dohur commence au moment du Zawel, c'est-à-dire lorsque le soleil entame sa descente vers l'Orient après avoir atteint son zénith, et son temps s'étend jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose atteigne sa propre taille à longueur. Et il est recommandé de s'en acquitter au début de son temps, sauf lorsqu'il fait très chaud, il devient alors recommandé de la retarder jusqu'à ce que la forte chaleur s'apaise. Selon la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsque la chaleur est intense, retardez-la jusqu'à ce qu'il fasse plus frais, car la chaleur intense vient du souffle de l'enfer. Et la prière de l'Asr, et c'est la prière du milieu, comme l'a évoqué Allah et levé soit-il dans sa parole, Soyez assidus au salat et à la salat médiane, et levez-vous devant Allah en toute humilité. Et elle a deux temps, un temps de choix qui commence à la fin du temps de la prière du Dohur jusqu'au jaunissement du soleil, du façon à ce que celui-ci change et qu'apparaisse sa couleur jaunâtre sur le sol et sur les murs. Et il fait partie de la Sunna de s'acquitter de cette prière au début de ce temps-là. Et elle possède un temps de nécessité qui débute à partir du jaunissement du soleil jusqu'à son coucher. Et cette période-là a été nommée temps de nécessité, car il n'est pas permis de retarder la prière du Asr jusqu'à ce moment-là, qu'en cas de fortes nécessités ou de forces majeures. Donc si la personne est contrainte à la retarder, alors il n'y a pas de point de gêne, et la prière sera considérée comme accomplie dans son temps, tant que le soleil ne s'est pas couché. Et le moment de la Salat du Maghreb débute au coucher du soleil jusqu'à la disparition de la lueur rouge de l'horizon, le crépuscule rouge, et il fait partie de la Sunna de s'en acquitter au début de son temps, sauf la nuit de Mouz d'Alifah pour le pèlerin au Hajj, où il fait alors partie de la Sunna de la retarder pour la regrouper avec la prière du Isha, à l'heure du Isha. Quant à la prière du Isha, son moment débute à la disparition de la lueur rouge du ciel à l'horizon, du crépuscule rouge, jusqu'à la moitié de la nuit, et il est Sunna de la retarder jusqu'à l'approche de la fin de son temps, tant que cela ne devient pas pénible. Et il est détestable de dormir avant son entrée et de discuter après l'avoir effectué sans bonne raison. Selon le hadith de Abu Barzah, que le prophète paie l'élection d'Allah sur lui, détestait le fait de dormir avant la prière du Isha et la discussion après celle-ci. Et l'heure de la prière du Fajr débute à l'apparition du deuxième horreur et s'étend jusqu'au lever du soleil, et il est recommandé de l'accomplir lorsque l'on est sûr de l'apparition de l'horreur. Sois donc assidu, sois donc avide de t'acquitter de tes prières à leurs horaires, car cela fait partie des actions les plus aimées par Allah, élevé soit-il. Selon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah a l'agréé, il dit, j'ai dit aux messagers d'Allah, quel est l'acte le plus préféré d'Allah ? Il dit, la prière accomplie à son heure. Il dit, la prière accomplie à son heure. Il dit, la prière accomplie à son heure.